Eric Guata, bonjour. Bonjour Michel. On commence par un petit mot de présentation d'Eleas. Que faites-vous ? Eleas est un cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. On intervient dans des contextes de transformation, par exemple pour mettre en place les diagnostics, des plans d'action d'accompagnement lorsqu'il y a des mutations, des réorganisations. On intervient également sur le champ de la formation. On peut former des managers, des représentants du personnel. On intègre également parfois des collectifs de travail qui sont dans des contextes de coopération, c'est-à-dire des entreprises qui fusionnent. Comment ces collectifs de travail vont pouvoir travailler ensemble ? Ce n'est pas forcément une donnée évidente. Et puis, il y a un troisième pan, un troisième axe d'action qui est l'écoute et l'assistance psychologique. Alors là, on met en place des lignes d'écoute ou des permanences psychologiques sur site. Alors justement, vous avez passé un partenariat inédit avec ProCadre International dans le cadre de formation de managers de transition. Il y a effectivement cette ligne d'écoute, mais il y a aussi des journées de formation. Qu'est-ce qu'on y apprend dans le cadre de ces journées-là ? Des choses très concrètes. Par exemple, comment détecter des signaux faibles ? Des signaux faibles, ils peuvent être d'ordre individuel ou collectif. Sur un plan individuel, c'est une personne qui arrive en retard et qui a habituellement été très régulière. Une personne qui change d'attitude, d'humeur. Ce sont des signaux individuels qu'il faut savoir prendre en compte. Parce que ça indique que la personne a certainement une problématique et elle n'émerge pas immédiatement. Donc il faut savoir aborder la personne, lui poser des questions, rentrer un petit peu dans sa zone d'intimité. Et puis voir s'il y a une problématique qui est personnelle, professionnelle. Et voir si ça, ça ne peut pas entraîner des conséquences dans le cadre de son travail. Et puis sur un plan collectif, il y a des problématiques de retard, d'absentéisme, des problématiques de turnover. Donc un manager doit considérer ça pas simplement comme un paramètre quantitatif, mais comme étant l'indice de quelque chose qui peut dysfonctionner au niveau de la coopération, au niveau de la capacité qu'une entreprise peut générer en termes d'engagement. Quand vous avez des personnes qui sont sans arrêt absentes ou des personnes qui démissionnent par vagues, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et un manager, bien évidemment, se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il doit se dire, c'est un indice, il faut que je passe à l'action. Ce qui est important pour la réussite de sa mission d'ailleurs lorsqu'il est en transition. Absolument. Et il arrive dans des contextes où effectivement tout le monde a tendance à partir. C'est souvent compliqué. Justement sur ces risques psychosociaux, est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont plus nombreux ? Alors, on en parle plus parce que le terme qui date de 2008-2019, c'est un concept assez récent, est apparu. Et je pense qu'il n'y a pas de statistique informelle sur une évolution, une reconnaissance des risques psychosociaux en tant que tel. Simplement, j'ai l'impression qu'on en parle plus et donc il y a moins de tabous qu'il y a dix ans. Lorsqu'on en a parlé il y a dix ans, c'était notamment à l'occasion de l'affaire France Télécom. En 2008, il y avait Xavier Bertrand, ministre du Travail, qui avait posé pour la première fois un accord interprofessionnel sur le stress. Puis ensuite est intervenue l'injonction d'Arcos, adressée aux entreprises qui comportaient plus de 2000 salariés, en disant vous mettez en place des plans d'action et des démarches de diagnostic pour accompagner les transformations. Parce que c'était déjà à l'ordre du jour. Donc là, c'est à ce moment-là que le concept est apparu. Dire aujourd'hui qu'il y en a plus, je ne suis pas certain qu'il y en ait plus qu'auparavant. En tout cas, il y a beaucoup de transformations, peut-être certainement de plus. Ce sera ma dernière question. Transformation continue égale formation permanente des managers ? Transformation continue parce que le changement est permanent. Et donc nécessairement, il faut que les managers soient formés, mais pas simplement les managers. Je disais tout à l'heure que les collectifs de travail, les équipes, lorsqu'elles fusionnent ou lorsqu'elles se déplacent, parce que vous avez des contextes de réorganisation qui font que vous avez des équipes qui se dispersent, elles doivent réapprendre à travailler. Donc on ne s'adresse pas simplement aux managers, on s'adresse aussi aux équipes, aux représentants du personnel qui ont aussi un rôle à jouer, ce n'est pas simplement un rôle de revendication. Lorsqu'ils sont confrontés concrètement à un salarié qui vient les voir et qui leur dit « je suis stressé, j'en peux plus, etc. », qu'est-ce que peut faire un représentant du personnel ? Ça peut être savoir aussi comprendre la difficulté du salarié et le réorienter vers un dispositif d'aide. Donc tout cela, effectivement, ce sont des dispositifs qui sont relativement nouveaux. Dans le paysage économique, mais qui vont contribuer à faire en sorte qu'une transformation va être mieux vécue sur un plan humain. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très important et qui donne beaucoup de sens au partenariat avec Procat, parce que les managers de transition interviennent dans les contextes, on va dire, compliqués sur un plan humain, compliqués sur un plan organisational. Ils sont un peu, je dirais, en pivot et tout repose d'un seul coup sur eux. Ils ont besoin d'être aidés aussi parce qu'ils sont soumis à un super stress. Et donc, du coup, ils doivent être un acteur ou un catalyseur du changement. Donc, voilà, autant les équiper avec une boîte aux outils qui a fait ses preuves. Merci. Merci, Michel. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501